bonjour aujourd'hui je vous propose une séance de yoga un petit peu plus douce j'espère aussi un petit peu plus longue et que vous pouvez faire donc quand vous voulez peut-être le soir ou bien donc qui est adapté aussi aux seniors donc on a l'habitude de pratiquer ces séances dans les cours de yoga senior voilà vous vous installez à l'avant de vos tapis on va commencer debout dans la posture de samasthiti les pieds sont bien ancrés au sol dans la terre écartez la largeur de vos hanches les bords externes parallèles entre eux si possible et puis installez vous dans cette belle posture de l'être debout relâchez le poids du corps sur les pieds dans la terre levez vos orteils pour bien vous enraciner encore puis reposer vos orteils à l'avant de vos pieds en les écartant les uns des autres puis remontez avec le regard intérieur le long de l'arrière de vos jambes quand vous passez au niveau des creux poplité vous relâchez vos rotules puis vous continuez de remonter à l'arrière de vos cuisses pour arriver jusqu'au bassin quand vous êtes dans le bassin laissez le se poser au dessus de vos pieds le sacrum descend un peu vers le sol et vous ressentez donc que le pubis remonte légèrement vers le nombril ce qui tient le ventre quand vous avez le bassin bien placé continuez de remonter à l'arrière de votre colonne vertébrale donc en l'allongeant avec le regard intérieur et auto grandissez vous prenez appui sur le bassin sur les pieds essayez de mettre un peu d'espace entre vos vertèbres quand vous êtes au niveau de vos omoplates rapprochez les omoplates du dos et baissez vos épaules comme si vos mains étaient très lourdes et entraînaient le relâchement nécessaire des épaules quand la ceinture scapulaire est placée au dessus de la ceinture pelvienne le bassin lui-même au dessus des pieds donc que vous avez aligné vos socles et bien prenez appui sur les la ceinture scapulaire pour étirer votre cou allongez votre nuque gardez le menton en direction du sternum ou de la poitrine pour pousser la première vertèbre cervicale vers le plafond auto grandissez vous encore puis venez dans la conscience du sommet du crâne et installez vous dans cette posture peut-être les paumes de main se tournent vers l'avant repoussez le sol avec vos pieds et levez-vous en repoussant le ciel avec le sommet du crâne accueillez ensuite votre souffle comme il est et puis vous laissez les bras partir et monter vers la verticale par l'avant vous commencez d'inspirer et presque simultanément les bras suivent et montent les paumes se forefassent c'est la suspension poumon plein ne retenez pas juste suspender dans un espace agréable et dès que vous voulez expirer vous relâchez vos bras par les côtés quand l'expire est terminé les bras ballants essayez d'accueillir cette suspension poumon vide mais ne retenez pas à inspirer laissez les bras suivre l'inspire monter vers la verticale par l'avant et à l'expire relâchez vos bras par les côtés tout le temps de l'expire les bras ballants voilà accueillez votre posture de samastiti essayez de relâcher tout ce qui peut se relâcher n'oubliez pas de relâcher dans votre visage et puis vous porterez la main droite sur l'épaule gauche ou bien sur le pectoral gauche et la main gauche sur l'épaule droite ou sur le pectoral droite selon la possibilité inspirez c'est un nettoyage de poumons inspirez trois temps d'inspire en montant les coudes vers le haut sans trop lever les épaules et à l'expire soufflez par la bouche et redescendez en trois temps d'expire vous le faites trois fois je ne vais le faire que deux fois mais vous pouvez le faire trois fois bien sûr inspirez en trois temps d'inspire les coups de monde vers le ciel expirez en trois temps d'expire en soufflant par la bouche voilà nettoyez bien relâchez vos bras accueillez à nouveau samastiti et puis vous allez placer la main droite sur donc je vais me tourner vers vous la main droite sur la taille les doigts vers l'avant le pouce vers l'arrière le bras gauche est complètement relâché inspirez auto grandissez vous et à l'expire laissez la main le bras gauche descend donc la main vers le genou gauche et donc fléchissez à gauche dans le plan frontal gardez l'oreille gauche au dessus de l'épaule gauche inspirez remonter dans l'axe donc faites le trois fois en dynamique vous expirez en descendant dans la flexion à gauche et vous inspirez en revenant dans l'axe dans votre axe une dernière fois en dynamique expirez la main gauche descend vers le genou gauche et là trois respirations complètes vous restez dans la posture de flexion latérale à gauche puis à l'inspire repoussez le sol avec vos pieds remontez dans le plan vertical relâchez vos bras accueillez les sensations s'il y en a certainement peut être différentes d'un côté et de l'autre dès que le souffle s'est calmé que les sensations sont estompées vous prenez pas la flexion à droite la main gauche se place sur la taille les doigts vers l'avant le pouce vers l'arrière inspirez auto grandissez vous sans monter vos épaules déverrouillez un peu les genoux détendez votre visage et à l'expire laissez la flexion latérale à droite s'installer quand la main droite descend vers le genou droite repoussez le sol avec vos pieds remontez dans l'axe à l'inspire trois fois en dynamique expirez vous fléchissez gardez bien l'oreille droite au dessus de l'épaule droite remontez à l'inspire et ensuite vous vous installez dans la flexion latérale à droite trois respirations complètes accueillez les sensations santé la fermeté de votre taille sous votre main gauche et vous remontez à la quatrième inspire pour revenir dans votre posture de samasthiti relâchez tout ce qui peut se relâcher accueillez les sensations voilà puis pour les rotations je vous propose de venir installer vos mains en anjali devant l'espace du coeur on se rassemble on rassemble le côté gauche le côté droit au centre devant le coeur laissez un petit espace entre vos paumes de main comme si vous aviez un bouton de lotus ou un petit oiseau entre vos mains inspirez redressez vous et à l'expire tournez à gauche gardez les pieds bien ancrés c'est la spirale qui part des chevilles auto grandissez vous toujours dans les rotations c'est indispensable de garder cet étirement du corps dans son axe et expirez à nouveau dans la rotation à gauche inspirez de face une troisième fois en dynamique inspirez inspirez et installez vous dans la rotation à gauche trois respirations complètes inspirez de la du ciel vers la terre expirez de la terre vers le ciel sentez cette belle spirale ascendante que vous formez avec votre corps gardez vos pieds ancrés dans la terre puis vous revenez à l'inspire relâchez vos bras pour accueillir quelques instants vos sensations intérieures s'il y en a et vous reprenez les mains se joignent en anjali devant l'espace du coeur auto grandissez vous prenez votre verticalité expirez dans la rotation à droite allez-y progressivement la dynamique est là pour préparer votre corps à s'installer dans la statique dans la posture de rotation à droite donc c'est l'inspire qui ramène le corps de face dans l'axe et c'est l'expire qui l'installe progressivement dans une rotation au bout des trois respirations en dynamique vous vous installez dans la statique ressentez bien cette spirale ascendante et laissez le souffle vous traverser du ciel vers la terre à l'inspire de la terre vers le ciel à l'expire la quatrième inspiration vous revenez de face les épaules de face le corps dans l'axe vertical accueillez accueillez laissez les soupirs les bâillements venir s'ils viennent naturellement ne les forcez pas mais accueillez-les accueillez votre souffle et puis vous laisserez les pieds s'écarter de la largeur de vos épaules parallèles entre eux par les bords externes si possible toujours les index se placent sur les ailes donc les ailes c'est vraiment à la naissance des cuisses entre le bassin et les cuisses pas au niveau des crétiliaques plus bas et puis les pouces sont de chaque côté du creux des fessiers inspirez grandissez vous baissez vos épaules le menton toujours en direction du sternum et à l'expire penchez vous laissez faire donc le dos est plat quand les paumes de main se placent sur le haut des cuisses restez là c'est la fin de l'expire tenez le ventre à l'inspire c'est le bras gauche qui s'étire le long de l'oreille expirez-la inspirez le bras droit expirez-la et puis fléchissez vos genoux placez vos avant-bras sur les cuisses et relâchez votre tête posez vos mains sur les cuisses au-dessus de vos genoux poussez vos jambes et remontez le dos rond dans un premier temps et vertèbre après vertèbre très lentement le dos se replace dans son axe vertical pour cette flexion avant je vais vous proposer aussi de prendre la chaise de porter votre chaise donc de placer votre chaise l'assise devant vous le dossier un petit peu plus loin faites attention à ce que votre chaise ne soit pas instable et puis vous allez donc placer à nouveau vos mains sur les ailes les paumes de mains parallèles au sol baissez vos épaules redressez-vous tenez le ventre et à l'expire peut-être reculez un petit peu à l'expire penchez-vous inspirez étirez le bras alors il faut que vous avancez un petit peu prenez vos marques étirez le bras expirer là vous pouvez le poser sur la chaise on essaye d'étirer l'arrière du corps donc prenez appui avec le bout des doigts sur la chaise regardez toujours au sol une respiration complète et puis vous allez placer vos mains sur l'assise de la chaise donc vous vous appuyez mais c'est une petite pression on garde quand même l'appui sur les pieds inspirez vous regardez devant au-dessus du dossier de la chaise en dos creux et à l'expire prenez appui toujours sur votre chaise vous pouvez fléchir un peu les genoux et arrondir votre dos comme un gros dos du chat inspirez peut-être que les jambes s'étirent on prend appui sur la chaise on recule les épaules on regarde au-dessus du dossier et à l'expire gros dos du chat encore une fois inspirez dans le dos creux du chien expirez dans le gros dos du chat relâchez bien votre tête entre les bras et vous pouvez bien sûr fléchir les genoux puis ensuite vous fléchissez davantage vos genoux vous placez les avant-bras sur les cuisses les mains peuvent se toucher et la tête se relâche puis vous placez les mains au-dessus des genoux vous repoussez vos jambes et vous vous redressez vertèbre après vertèbre reprenez sa vastiti rapprochez un petit peu vos pieds qui étaient écartés donc de la largeur de vos épaules vous les replacez écartés de la largeur des hanches et on va prendre la petite salutation au soleil donc les reculer de votre chaise pour pouvoir donc fléchir vers l'avant voilà inspirez-la dans sa vastiti relâchez toute tension inutile mais redressez-vous dans votre verticalité et à l'expire placez vos mains devant l'espace du coeur enracinez vos pieds enracinez-vous dans la terre notre stabilité à l'inspire les bras montrent comme une flèche, comme une lame les mains sont toujours jointes et à l'expire vous fléchissez vos genoux et vous vous penchez pour venir trancher devant vous c'est le viveka du yoga, le discernement pour éviter la confusion puis on place les mains sous les rotules et à l'inspire on essaye d'étirer un petit peu les jambes ou complètement pour faire un angle droit avec le corps tenez le ventre étirez votre dos regardez toujours au sol puis à l'expire fléchissez les genoux et là on arrondit tout le corps on entoure comme un grand tronc d'arbre entre ses bras le menton vient sur le sternum sur la fourchette sternale et vous poussez le nombril vers la colonne tout le temps de l'expire arrondissez le bas du dos inspire, relâchez vos bras repoussez le sol avec vos pieds comme un arbre qui déploie ses branches vers la lumière du ciel ouvrez creusez un peu entre les omoplates sans cambril et à l'expire vous poussez l'expire vers le sol pompe de main l'une sur l'autre vers le sol inspirez dans sa masse titi expirez les mains jointes devant l'espace du coeur enracinez-vous, on reprend inspirez les bras montrent s'étire vers le ciel et à l'expire vous vous penchez, vous tranchez les bouts des doigts peuvent se poser au sol devant vos pieds puis placez les mains sous les rotules inspirez, faites un angle droit comme c'est possible pour vous avec le corps tout l'arrière du corps est étiré expirez, vous entourez avec vos bras votre arbre vous poussez le nombril vers la colonne le menton vient en jalan d'arabamba se poser peut-être sur la fourchette externe inspirez, lâchez les bras puis repoussez le sol avec vos pieds pour vous déployer vers l'énergie du ciel et à l'expire, poussez cette énergie vers la terre inspirez dans sa masse titi, cette posture de notre humanité et expirez une dernière fois les mains jointes devant l'espace du coeur rassemblez-vous puis relâchez, accueillez les sensations le souffle de l'inspire qui revient comme un geyser et puis pour le prochain karana vous allez placer votre chaise avec le dossier devant vous pour pouvoir vous poser sur le dossier toujours vérifier bien que votre chaise est stable et puis vous allez avancer le pied gauche à l'avant gardez le pied droit à l'arrière mais gardez bien l'espace entre les pieds de la largeur de vos hanches, de votre bassin pour pouvoir garder le bassin de face ouvrez un petit peu le pied à l'arrière pour plus de stabilité et les deux coudes se fléchissent de chaque côté de la taille les paumes de mains vers le ciel les avant-bras parallèles au sol inspirez, étirez-vous et à l'expire fléchissez le genou avant remplacez vos mains de chaque côté de la taille les coups de recul se rapprochent un peu l'un de l'autre vers l'arrière et les épaules roulent à l'arrière ouvrez bien l'espace du coeur à l'avant au niveau de la poitrine inspirez, tendez la jambe avant les bras reviennent vers l'avant expirez, le genou se fléchit on pousse bien le pied arrière dans le sol il reste ancré inspirez, le genou avant se tend les bras, les coudes reviennent au niveau de la taille et une dernière fois en dynamique expirez, fléchissez le genou avant installez-vous dans Virabhadrasana, le guerrier ouvrez bien l'espace de votre coeur quatre respirations et visualisez un arc-en-ciel entre vos paumes de mains sentez la force de vos appuis dans la terre et cet élan vers le haut et vers l'avant par l'ouverture de l'espace du coeur l'espace thoracique pour le yoga et puis sur la quatrième inspire ou la cinquième inspire vous allez laisser les bras partir vers l'avant vous placez le poids du corps sur votre jambe avant vous placez les mains ou les doigts sur la chaise et comme vous pouvez, vous élevez la jambe ou le pied à l'arrière si c'est difficile, vous pouvez laisser le gros orteil au sol garder le genou de la jambe d'appui donc de la jambe gauche fléchie sinon vous vous étirez et si vous êtes vraiment bien, le regard toujours au sol vous étirez le bras opposé à la jambe levée donc le bras gauche trois respirations si c'est possible sinon moins, ce qui vous convient et puis vous ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre vous mettez les deux bras le long du corps pour accueillir vos sensations certainement une accélération du débattement du coeur laissez les sensations s'estomper l'ébattement du coeur se calmer accueillis soyez dans cet état de témoin intérieur cet état d'observation neutre sans jujou et puis vous allez laisser le pied pied droit à l'avant le pied gauche s'ouvre un petit peu à l'arrière la place du bassin entre les pieds pour avoir le bassin de face les deux coudes à la place de chaque côté de la taille les paumes de main vers le ciel inspirez, étirez-vous et à l'expire, fléchissez le genou avant amenez les mains à la place des coudes de chaque côté de la taille reculez vos coudes, reculez vos épaules inspirez la jambe avance le temps les bras reviennent à la position initiale et vous reprenez encore deux fois c'est l'expire qui vous place dans la posture gardez le pied arrière au sol inspirez, vous revenez les bras vers l'avant, la jambe avant tendue et expirez, installez-vous trois, quatre respirations dans Virabhadrasana le guerrier le guerrier de la paix avec un arc-en-ciel entre les pommes de main et puis vous laissez les bras avancer sur la cinquième inspiration portez le poids du corps sur la jambe avance sur le pied droit qui s'enracine et dès que vous pouvez, vous soulevez la jambe arrière si c'est possible, essayez de ne pas lever la hanche gauche et le bassin à gauche du sol gardez le parallèle si vous pouvez, vous étirez votre bras droit donc opposé à la jambe qui s'étire à l'arrière qui s'élève trois respirations enracinez bien votre pied d'appui vous pouvez fléchir un peu le genou de la jambe droite de la jambe d'appui et puis vous revenez les deux pieds posez l'un côté de l'autre votre accueillir les sensations et puis vous allez retourner votre chaise à nouveau donc pour avoir le dossier à l'arrière et l'assise devant vous vous posez vos mains sur l'assise vous connaissez la façon de se mettre au sol sans forcer les deux genoux se posent vous venez vous asseoir vers les talons puis à côté des pieds au sol vous passez vos jambes devant vous et vous venez vous installer tout près de l'assise ou des pieds pardon avant de la chaise et puis vous allez venir donc placer les avant-bras sur le sol et placer vos mollets sur l'assise de la chaise les cuisses à ongles droits laissez les coudes s'ouvrir pour bien déposer le bas du dos attraper l'abondance du crâne et déposer votre tête au sol en essayant d'allonger la colonne sur le sol voilà vous pouvez avancer un petit peu vos fessiers ou rapprocher vos fessiers de la chaise si vous n'êtes pas à l'aise voilà cuisses et mollets doivent être le plus possible à ongles droits et puis sur l'inspire si c'est possible pour vous vous allez envoyer vos bras par le haut se déposer de chaque côté de vos oreilles sinon vous ouvrez un petit peu les bras en V à l'expire le genou gauche vient vers la poitrine laissez bien le bas du dos se poser au sol laissez bien le ventre se relâcher vers la colonne inspirez comme c'est possible pour vous repoussez le ciel avec votre plante du pied gauche expirez le genou droit vers la poitrine relâchez bien inspirez repoussez le ciel avec la plante du pied droit et à l'expire pointez les orteils déverrouillez légèrement les genoux sentez que ça relâche le ventre et que ça enracine les lombaires au sein inspirez et étirez vos bras derrière vous et à l'expire vous allez monter d'abord les bras parallèles à vos jambes et les bras vont soulever vos épaules comme si vous vouliez aller chercher attraper vos orteils là vous attrapez tout de suite la bombance du crâne dans vos mains vous fléchissez les genoux vous pouvez poser les pieds sur la chaise et restez trois respirations complètes dans cet enroulement plaquez bien les lombaires et laissez le poids de la tête peser dans vos mains et ensuite à l'inspire la quatrième vous déposez vertèbre après vertèbre le haut de la colonne au sol vous ramenez vos bras le long du corps et vous laissez vous voler revenir vers la chaise on reprend une fois mais vous pouvez faire trois fois inspirez les bras s'envoient se déposent plutôt dos des mains au sol sinon vous ouvrez les bras à l'expire c'est le genou droit qui vient vers la poitrine et vous expirez bien dans l'espace de votre ventre inspirez repoussez le ciel avec votre plante du pied droit et à l'expire pointez les orteils et déverrouillez vos genoux ressentez ce qui se passe dans le dos et dans le ventre inspirez et tirez vos bras un petit peu plus vers l'arrière ou sur les côtés si possible et expirez en montant d'abord vos bras parallèles au gauche et à l'expire et c'est les bras qui soulèvent vos épaules attrapez tout de suite la tête dans vos deux mains et relâchez les pieds sur la chaise dans cet enroulement plaquez bien les lombaires au sol et relâchez le nombril vers la colonne quand vous expirez trois respirations complètes puis vous reposez le haut de la colonne sur le sol délicatement vous ramenez vos deux mollets sur la chaise et accueillez les sensations détendez bien vos épaules baissez vos mains vers la chaise vers le bas du tapis pour relâcher davantage et ensuite vous allez pousser votre chaise vers l'avant pour venir placer vos pieds devant vous sur le tapis remontant un petit peu aussi vous êtes sortis du tapis comme moi voilà les mains sont posées donc sur le sol paume sur le sol de chaque côté de votre buste les bras touchent le buste si c'est possible en tout cas le plus proche du buste et les pieds sont sous les genoux donc écartez la largeur de vos hanches inspirez tranquillement des narines vers le bassin laissez couler le souffle de prana à l'inspire à l'intérieur de vous et à l'expire repoussez le sol et montez dans la table à deux pieds en poussant le pubis vers le plafond poussez bien dans vos appuis les pieds les bras les mains les épaules mais n'appuyez pas sur la tête expirez là à l'inspire vous reposez vertèbre après vertèbre le dos au sol en essayant d'allonger un petit peu plus votre colonne vertébrale expirez là dans le sol puis vous inspirez des narines vers le bassin Kumbhaka suspension dans le bassin sans rien faire et à l'expire en prenant appui sur vos pieds, vos mains, vos bras, vos épaules vous montez dans la table à deux pieds avance à l'expire et sur l'inspire suivante, l'inspire suivante vous redéposez vertèbre après vertèbre le dos au sol en essayant de donner de l'espace entre chaque vertèbre et peut-être rapprochez un tout petit peu les fessiers des talons sans que les pieds ne bougent puis descendez un petit peu les mains si c'est nécessaire pour que vos épaules se posent et une dernière fois inspirez des narines vers le bassin laissez rentrer prana à l'intérieur de vous ce souffle de vie Kumbhaka dans le bassin et expirez en repoussant le sol avec vos appuis pour vous installer dans la table à deux pieds et là, restez une respiration complète laissez bien partir les genoux vers l'avant ne les laissez pas s'écarter l'un de l'autre sentez cette belle oblique que vous faites avec votre corps entre les genoux et les épaules sur l'inspire qui suit la respiration complète déposez vertèbre après vertèbre votre dos au sol expirez là inspirez, laissez les genoux s'ouvrir par les côtés laissez les pieds glisser et les jambes s'allonger les jambes sont écartées l'une de l'autre les bras sont légèrement écartés du bus vous êtes dans le Shavasana final accueillez la détente globale totale de votre corps laissez-vous porter par la terre si c'est bien pour vous trois respirations inspirez par l'avant du corps comme si vous receviez le souffle de prana par le haut et expirez par l'arrière du corps tout l'arrière du corps dans la terre envoyez les tensions inutiles avec l'expire dans la terre peut-être encore deux fois si c'est mieux et puis ensuite accueillez les sensations sans nous rien chercher en étant dans cette observation fine de tout ce qui se présente à vous sans vous laisser accaparer par quoi que ce soit et puis vous laisserez le bout des doigts les orteils bouger venez vous étirer comme c'est bien pour vous si c'est possible les pieds se rapprochent les pieds sont flex les bras s'étirent derrière vous comme si vous repoussiez l'espace derrière par le bout des doigts et l'espace devant par les plantes de pieds et à l'expire relâchez comme une poupée de chiffon en soufflant par la bouche voilà puis roulez sur un côté pour vous posez en chien de fusil sur le sol sur un côté repoussez le sol avec vos bras voilà puis on s'arrêtera là pour que la vidéo ne soit pas trop longue je vous remercie beaucoup et j'ai une pensée particulière pour tous mes élèves dans les cours de yoga senior avec lesquels j'apprécie beaucoup de pratiquer le yoga merci à tous et à très bientôt